C'est-à-dire, j'ai beau être avec 15 Renois, je ne suis pas eux, je suis moi. Pourtant, quand il y a 6 millions de Blancsans, on ne leur retire pas leur individualité. On ne dit pas, ils sont tous les mêmes. Ils pensent de la même façon, ils vont dans la même direction. Il y a de la nuance. Nous, on ne nous prête pas de la nuance. Le traitement colonial des Noirs et des Arabes en France, il est réel. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment, que ce ne soit pas inconfortable. Mais ça, tu sais, le mythe du Noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de pensée. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste. C'est une façon de dire que tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment, que ce ne soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Tu vois, j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre. C'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse. Et la tendresse nécessaire. Mais ce n'est pas un degré d'insolence incroyable, ça. Tu dois reconnaissance. Pourtant, c'est ton bled. Tu en fais ce que tu veux, ton bled. Tu n'as pas à dire merci d'être français. Pourtant, il y a certains Français qui, eux, doivent remercier tout le temps en permanence d'être français. Donc voilà. Donc, se comporter en bon français. Si tant est que ça veut dire quelque chose de se comporter en bon français. Donc voilà. Être discret. Ne pas être bruyant. Ne pas être satisfait de soi-même. Avoir la reconnaissance de ses pères. A savoir qui c'est, on ne sait pas. Parce que l'imaginaire colonial français, il est là. Il est réel. Le traitement colonial des Noirs et des Arabes en France, il est réel. On ne raconte pas de conneries. Même là où on vit, on appelle ça des territoires. T'imagines, pour ce temps, c'est la France. Ce seraient des territoires. Des territoires perdus. Des territoires à conquérir. Il y a même de la conquête. Tu vois bien que c'est un délire. Vraiment, l'élite pense de cette manière. Tu vois. Nous veut un certain endroit parce que c'est un endroit qui est confortable, auquel elle nous a toujours assigné ou pensé. Et que c'est vraiment extrêmement bousculant, gênant, inconfortable qu'on puisse se déplacer. Ça, c'est réel. Parce que leur vision du monde s'équilibre à partir de nous étant à la place qu'ils pensent nous avoir assignés. Tu vois. C'est en France. Pas la plupart des Français. Mais il y a toute une éducation à l'autre qui n'est pas soi, tu vois, faite autour des colonies. C'est comme ça que les Français ont découvert les autres. Tu vois. Ils ont découvert les autres à travers leurs colonies. Des gens qui possédaient, des terres qui possédaient, qui pensaient être à eux. Et t'imagines, c'est assez particulier de se dire qu'on possède des gens et on possède des terres. Et c'est comme ça qu'en France, pendant des siècles, on a été en contact avec des Asiatiques, avec des Africains, avec des Amérindiens, avec des Polynésiens. C'est à travers les colonies. Donc à travers un système de domination. Ça, pour déconstruire ça, ça va être super chaud. Parce qu'il y a tout ce qui va avec. Il y a tout le discours. Il y a toute l'impunité. La façon de les regarder, de les traiter, de parler d'eux, de les juger. Mais tout ça, ça vient avec l'éducation coloniale. La France a été un empire colonial pendant très longtemps. Et elle l'est encore quelque part. Puisque la France possède la Guyane, possède la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Que la Polynésie française, ce sont des territoires d'Autre-mer. Que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire d'Autre-mer. Mayotte, tu vois. Il y a encore des résidus de colonies. Non, mais attends. L'histoire, elle est différente aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait la ségrégation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en France, ils sont toujours en train de comparer avec les États-Unis en disant, oui, il y a du communautaire et c'est communautaire. Déjà, une chose, il y avait des lois. Il y avait la loi Jim Crow, la loi de ségrégation. Les noirs étaient entre eux, les blancs étaient entre eux. Mais pas parce qu'ils avaient choisi, c'était un choix. C'est parce que c'était légiféré comme ça. Elle est déjà là, l'histoire. Donc du coup, il y a une économie noire qui s'est développée entre elles. Une économie blanche. Donc une fois, même la ségrégation terminée, bah oui, c'est resté. Tu vois. Mais c'est aux États-Unis, le communautarisme, c'est pas vécu comme un problème. C'est-à-dire, si ils ont envie de parler entre quatre noirs, ils ont le bourre. Ici, c'est vécu un problème. Surtout, un problème quand c'est certain. Puisque la plus grande communauté en France, c'est la communauté blanche. Mais elle ne s'estime pas être une communauté. Si moi, je parle avec deux renois, ça y est, on fait du communautarisme. Mais toute la journée, je vois des bobs tous parler entre eux, c'est pas un problème. Là, tu me parles de communautés de race, mais il y a des communautés, je sais pas, d'orientation sexuelle. Par exemple, le Marais. Tu vois. Il y a plein de façons d'être communautaire. Il y a les Bretons qui se retrouvent près de la gare Montparnasse. Il y a les Auvergnats qui se retrouvent près de la gare de Lyon avec les brasseries Auvergnates. Et ça, c'est pas du communautarisme. Tu vois, il y a des, je sais pas, il y a les anciens de Polytechnique qui se retrouvent entre eux. Tu vois. Parce qu'ils ont envie d'être entre eux, entre anciens de Polytechnique. Il y a plein de façons de se rassembler sur plein de postulats différents. Tu vois. Mais si c'est des Renois entre eux, des Rebeux entre eux, des Chinois entre eux, des Iens, ça y est, c'est la guerre. Mais si les Indiens ont envie d'être entre eux dans le dixième, ils ont le droit ou pas ? En gros, le communautarisme, c'est dire que quand des Noirs sont ensemble, ils ne sont que Noirs. Ce ne sont pas des individus. Quand des Arabes sont ensemble, ils ne sont qu'Arabes. Ce ne sont pas des individus. Par contre, les Blancs ont droit à leur individualité. Mais tout le monde a droit à son individualité. Même si tu es avec des gens qui ont ta cardation de peau, tu es un individu. Tu n'es pas l'autre. Toi et moi, on est Noirs, on n'est pas pareil. On n'a pas le même caractère. On ne vient pas des mêmes endroits. On ne pense pas de la même manière. C'est te retirer ton individualité. C'est ça le racisme. Quand on parle de communautarisme, on parle de troupeaux. On parle de nous en troupeaux. On réfléchirait de la même manière. On aurait la même pensée. On n'aurait de cesse qu'à vouloir être ensemble pour faire des choses dont on ne sait pas. Des trucs obscurs qui viseraient à anéantir on ne sait pas quoi. Tu vois bien que c'est de la folie. Tu vois bien que c'est un délire. C'est ça la carotte du communautarisme. C'est enlever ton individualité. De faire de toi un mouton parmi le troupeau. C'est-à-dire que j'ai beau être avec 15 Renois, je ne suis pas eux. Je suis moi. Pourtant, quand il y a 6 millions de blancs ensemble, on ne leur retire pas leur individualité. On ne dit pas qu'ils sont tous les mêmes. Ils pensent de la même façon. Ils vont dans la même direction. Il y a de la nuance. Nous, on ne nous prête pas de la nuance. Tu vois, c'est ça la carotte du communautarisme. Donc se dire que peut-être pour que ça puisse passer, il faudrait qu'économiquement... Mais ils s'en foutent. Ce n'est pas ça. Le racisme, c'est aussi bête que ça. C'est comment tu enfermes l'autre. Parler de communautarisme, c'est enfermer l'autre. C'est l'enfermer dans sa couleur ou dans sa religion. C'est ça la douille. Alors que ceux qui ne seraient pas communautaristes, eux, auraient droit à tout. À toutes les sensibilités politiques, toutes les religions, toutes les sensibilités culturelles et artistiques. En gros, tu es un individu. Et si tu es renouin, tu es avec quatre renouins, on est pareil. On pense de la même manière. On a la même religion. On mange la même chose. On sait qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est bon. C'est pour ça que je te dis à un moment, il faut que nous, on n'arrive à plus calculer. Quand c'est fou et que c'est dingue, c'est même pas un sujet de conversation. Il ne faut pas calculer. C'est tarté, en fait. Tu vois ? C'est fou. Et pourtant, ici, dans ce bled, ils se gargarisent avec ça. Ce mot communautaire, communautarisme. Bon, bah si c'est ça, comme je l'ai dit là-dedans, dans cette interview. Bon, bah la plus grande communauté que je connais, c'est les blanches. Et en plus, elle a le pouvoir. Donc, à la limite, qui est le plus en danger ? Quelle est la communauté ? Ici, communautarisme, il y a. Quelle communauté la plus dangereuse ?